Bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du martien vert j'espère que pour vous tout va bien pour moi aujourd'hui ça va super et aujourd'hui nous allons parler de notre système solaire et donc de sa position dans notre galaxie donc le cheminement de notre système solaire dans notre galaxie et on va aussi identifier où notre galaxie se trouve c'est à dire dans notre super continent galactique qui s'appelle Yannickaé alors je vous dis à tout de suite sur la chaîne du martien vert alors premier point notre système solaire alors je sais que nous a toujours montré une disposition de notre système solaire à plat c'est à dire un système solaire en assiette avec un soleil au centre et des planètes qui tournent autour et qui reste figé dans l'espace c'est souvent l'image du système solaire qui nous est donné et c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple pour tout être humain de comprendre le système solaire si on comprend déjà point dans un premier temps que qu'il existe un soleil central et que les planètes tournent autour de celui ci mais il existe aussi une information qui est connue certes mais qui n'est pas très diffusée il se trouve que notre système solaire se déplace littéralement dans notre galaxie donc notre soleil qui est une étoile se déplace dans notre galaxie à savoir que nous sommes au bord de la galaxie est ce que nous voyons quand nous levons les yeux au ciel la nuit ce n'est autre que la voie lactée ce n'est autre que le disque de notre galaxie et donc comme je voulais dit notre système solaire avance dans cette galaxie ce qui fait que quand nous avançons dans l'espace donc dans notre galaxie nous rencontrons des zones différentes de l'espace avec de nombreuses variations énergétiques magnétiques enfin voilà et je pense que c'est important de le savoir parce que toutes ces ondes et tout ce que l'on reçoit alors qu'on se déplace dans notre galaxie donc dans l'espace peut affecter le comportement humain et je pense aussi que ce fait devrait être expliqué dans les écoles aussi parce que de savoir que nous avons un système solaire c'est vrai c'est cool de savoir qu'il est plat et qu'il est fixe ok mais de savoir que ce système solaire avance cela rend le truc beaucoup plus étonnant et beaucoup plus passionnant et donc oui si notre système solaire se déplace dans notre galaxie il faut donc comprendre de quelle façon il se déplace à l'intérieur de celle ci il faut savoir aussi que ce cheminement à l'intérieur de notre galaxie a je vous l'ai dit tout à l'heure un effet sur les êtres humains et sur le taux vibratoire de notre planète et donc je vous l'ai dit dans une vidéo précédente le réchauffement climatique est dû en partie à l'homme mais il y a aussi un effet de cycle naturel de la planète c'est à dire que tous les 26000 ans notre système solaire accompli une rotation complète dans notre galaxie et donc le réchauffement climatique excusez moi n'est pas le seul signe annonciateur d'un changement parce que vous avez tous remarqué qu'il fait de plus en plus chaud on était au mois de janvier des superbeaux enfin il ya des grands changements majeurs mais ce qui change aussi et surtout ce qui change c'est l'accélération vibratoire terrestre on voit aujourd'hui que les gens sont beaucoup plus conscients de certaines choses et cela est dû à l'emplacement de notre système solaire dans notre galaxie mais l'emplacement actuel c'est à dire que les mayas n'annonçaient pas la fin du monde excusez moi les mayas annonçaient la fin d'un cycle de rotation de notre système solaire dans la galaxie et donc depuis 2012 on voit que les événements s'aggravent de plus en plus mais ce n'est pas vraiment s'aggraver je dirais c'est juste un phénomène normal un phénomène bénéfique pour l'humanité je dirais car grâce à ça effectivement l'humanité prend conscience de certaines choses qu'il ya autour de lui mais aussi des choses qu'il ya à l'intérieur de lui et donc depuis 2012 le taux vibratoire a plus que doublé je dirais même que en 2020 il a triplé et donc en 2012 le taux vibratoire était de 7,8 hertz mais le laboratoire space observing a observé que le taux vibratoire avait vraiment doublé il était passé à 16,5 hertz en 2015 et donc si celui ci a continué à grimper depuis 2015 aujourd'hui le taux vibratoire devait être beaucoup plus élevé et quand nous voyageons donc dans notre galaxie nous sommes dans des zones d'ombre c'est à dire des zones où nous sommes un peu perdus dans la noirceur de l'univers et il y a un moment où nous redescendons vers l'intérieur de notre galaxie où se trouve le noir le nuage de photons excusez moi le nuage de photons action où il y aurait une énergie beaucoup plus élevé et où donc il faudrait avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé à savoir que j'ai déjà entendu que si le corps n'est pas prêt à recevoir ce taux vibratoire élevé il risque d'entrer dans des maladies des esprits des dépressions excusez moi la folie et plein d'autres choses comme ça faut aussi savoir que cette boucle dure environ 13000 ans par demi boucle en fait la boucle complète excusez moi fait 26000 ans mais la de mes boucles fait 13000 ans nous sommes 11000 ans dans une barre d'ombre et nous sommes 2000 ans dans une barre de lumière à énergie plus élevé à énergie conscience consciente une énergie ou la spiritualité peut s'élever plus grandement et qu'ensuite nous allons rebasculer dans une zone d'ombre pendant 11000 ans pour ensuite remonter dans la zone de lumière et là quand je vous explique ça c'est vraiment c'est vraiment assez biblique parce que c'est biblique cyclique on va dire parce que même dans la bible ce phénomène nous est expliqué et ce moment de 2000 ans de lumière c'est le moment de paradis comme on dit ou d'avènement ou de retour de christ par exemple parce que durant ce moment de lumière l'être humain sera pleinement conscient de qui il est et de ce qu'il a autour de lui et malheureusement ceux qui ne sont pas prêts à recevoir ce taux vibratoire beaucoup plus élevé que 7,8 hertz auront de grandes difficultés à s'adapter à ce nouveau mode de vie donc nous voyons bien que rien n'est fixe tout bouge nous voyons bien que notre système solaire lui se déplace qui se déplace à l'intérieur de notre galaxie et que notre galaxie à des moments peut nous apporter une énergie beaucoup plus élevé une énergie pour essayer de mieux comprendre ce que c'est et donc comme nous sommes dans les zones d'ombre donc les périodes de 11000 ans c'est dans ces périodes là que l'être humain rentre de plus en plus dans la folie et plus nous sommes en haut de l'ellipse plus l'être humain est dans la folie et plus on revient plus l'être humain revient à la raison et puis ce n'est pas tout bien sûr parce que je vous ai parlé de notre système solaire qui se déplaçait dans notre galaxie et il faut savoir que notre galaxie elle se déplace dans un super continent galactique qui s'appelle yannick a et c'est un super continent galactique et il en existe plein d'autres dans notre univers et si vous regardez bien vous verrez bien que cela fonctionne un peu comme un système de neurones on voit bien des connexions neuronales avec comme des petites informations qui sont nos galaxies qui voyagent à travers de ces neurones et franchement quand je suis tombé sur cette vidéo sur l'année cah et j'étais j'étais ébahi quoi parce que je me suis dit que c'était super beau et que ça ressemblait vraiment au schéma d'une connexion neuronale humaine et donc dans ce super continent galactique il ya plein de galaxies qui transitent à l'intérieur de celui ci et il arrive parfois que peut-être certaines galaxies s'entrechoquent et se détruisent entre elles mais comme on dit dans l'univers il n'y a jamais de destruction sans construction par la suite donc si deux galaxies s'entrechoquent et s'aspirent entre elles ou se détruisent forcément il va en découler une vie ou quelque chose après oui parce que l'univers est le plus grand des recycleurs et je trouve qu'on n'entend pas assez parler de ce super continent galactique moi je le dis je pense que ça devrait être aussi enseigner dans les écoles parce que je pense que s'arrêter au simple système solaire fixe c'est un peu limiter les connaissances de nos enfants parce que en regardant tout ça il faut bien se rendre compte déjà premièrement de notre petitesse et de la magnificence de notre galaxie de notre univers et de notre système solaire nous sommes vraiment à l'intérieur de quelque chose de grand nous sommes vraiment à l'intérieur de quelque chose d'énorme nous sommes vraiment à l'intérieur de quelque chose de cohérent même s'il peut y avoir de la destruction même s'il peut y avoir de la noirceur et du mal il y a toujours de la lumière et du bonheur à l'intérieur et je pense que c'est une chance de connaître l'endroit où l'on vit donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez plus d'informations je referai sûrement une vidéo sur le sujet en tout cas je vous remercie on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du martien vert je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et à tout bientôt ciao ciao tout le monde